yo salut tout le monde c'est fx on se retrouve aujourd'hui pour le commentary du tout premier match de cette pokémon world cup alors premier match commenté qui va être un petit peu particulier parce que voilà on a eu un petit problème lorsqu'on a fait le match on a eu une déco et du coup moi je me suis retrouvé sans rien au niveau enregistrement puisque je comptais faire du post commentary je suis en vacances et je ne suis malheureusement pas dans des dispositions qui me permettent de faire du live commentary et du coup je comptais faire du post commentary et disons que le fait qu'on ait eu cette déco et ensuite on est fini le match sur showdown m'a mis un peu dans la merde parce que je me retrouvais avec une grosse partie du match manquant du coup j'adore que je vais affronter aujourd'hui m'a filé son son record très sympathique de sa part merci à toi j'adore je sais pas si je prononce parfaitement excuse moi si j'écorche ton nom donc vous pouvez voir la composition des deux équipes donc de mon côté je vais décider de prendre conf l'extrême lyculeus hermure spiritombe mustéflot et mon méga floriza alors de son côté il avait pas mal de pokémons qui me faisaient peur et malheureusement pour moi il y en a certains qui étaient là le daru macho bon j'étais sûr qu'il serait là parce que j'ai beaucoup de mal à gérer avec mon équipe les pokémons qui tapent fort sur le physique de type feu on n'a pas des tonnes des pokémons comme ça mais voilà il y en avait un dans la draft en face donc c'était un peu gênant parce que mon seul pokémon qui pouvait éventuellement prendre le dépôt des attaques de type feu c'était rome flex avec isocresse mais ce pokémon daru macho peut aussi avoir des attaques de type combat c'est un peu gênant il avait aussi méga garde voir donc j'avais quelques solutions pour gérer un méga garde voir ça pouvait aller et ensuite il y avait des pokémons auquel je m'attendais pas vraiment franchement et tout le monde top là je ne sais plus comment il s'appelle en français et et doctrio je les voyais pas forcément bon c'est pas grave j'ai essayé de mettre en place mon jeu ça lag un petit peu voilà on était un peu loin la connexion franco-américaine qui n'est pas très très rapide hop je décide de lead avec mon mon juste et flotte alors ça c'est tout simplement parce que j'avais pas envie de prendre la pression comme j'ai rien pour vraiment checker le daru macho s'il pouvait le leader avec son daru macho ça me mettait vraiment dans la merde donc j'ai préféré le lead avec avec mon revenge killer justement de daru macho qui est le must et flotte must et flotte qui avait aquajet d'ailleurs si je n'ai pas fait vidéo team building mais si vous voulez voir l'équipe que j'avais composé normalement je mettrais la composition de l'équipe dans la description de la vidéo donc il avait il avait aquajet il avait cascade cascade voilà c'était faire un maximum de dégâts donc là je me retrouve face à un doctrio donc comme je suis bloqué j'ai pas vraiment le choix je vais faire cascade je me doutais qu'il avait la ceinture force parce que en fait s'il n'avait pas la ceinture force il aurait switché parce que aquajet pouvait le hko donc j'ai préféré faire faire cascade parce que justement s'il n'avait pas la ceinture force il aurait switché et donc s'il n'est pas switché le mieux c'était de faire un maximum de dégâts donc de faire cascade je me doutais qu'il allait placer les pièges de roc s'il restait justement et que et qu'il avait la ceinture force c'est ce qui va se passer je vais faire taper un gros cascade et ensuite je vais l'achever avec aquajet voilà on ne vous laisse pas le temps de faire de petits dégâts il aurait pu m'en faire avec avec kuba et peut-être qu'il a voulu s'assurer que j'avais une priorité bon ça ne l'empêchait pas de faire kuba mais voilà au cas où j'avais pas de priorité c'est vrai qu'un séisme pouvait me tuer ça j'ai pas fait le calque de toute façon je m'en suis pas trop préoccupé donc là j'étais plutôt content j'avais pris l'avantage numérique et ça quand on a un match up avec un pokémon vraiment chiant comme daru macho c'était vraiment très important pour moi parce que ça me permettait d'avoir des pas de sacrifier les pokémons quand daru macho venait pour ensuite envoyer mon mustefloot de manière safe alors là il va m'envoyer son sciezaiox donc là j'ai pas 36 mille solutions je bon j'étais pas encore très sûr de ce que pouvait être ce sciezaiox au niveau du set mais bon j'ai vraiment j'ai qu'un seul réel switch dans mon équipe c'est hermure donc c'est naturellement sur ce pokémon que je vais décider de switcher bon je me doutais qu'il risquait d'être bandeur ou quelque chose comme ça et qu'il allait faire demi-tour mais j'avais franchement pas le choix c'était peut-être une petite erreur de team reading de ma part de pas avoir plus de résistance insecte supplémentaire mais là le problème c'est pas de pas avoir de résistance insecte c'était d'avoir une résistance insecte rapide parce que le problème c'est que là il pouvait immédiatement envoyer un pokémon rapide et menaçant pour mon hermure et c'est ce qu'il va faire sans ne plus tarder suite à ce demi-tour voilà il va envoyer son drattaque bon là je m'attendais plutôt à voir le darum macho arriver donc là j'ai vu drattaque je me suis dit tiens il m'a l'air plutôt spé ce drattaque pour envoyer un drattaque sur un hermure c'est clairement qu'il est spé et qu'il a déflatation à ce moment là du match je me suis dit que c'était pas la peine alors je savais pas combien de temps que j'allais pouvoir rester sur le terrain avec mon hermure du coup je me suis dit que c'était peut-être j'avais plus l'avantage avantage à placer les pièges de rock plutôt qu'à prendre le risque de seulement les enlever c'était plus avantageux pour moi s'il y avait les pièges de rock de deux côtés plutôt que s'il y en avait pas du tout du coup je vais décider de placer les pièges de rock et je vais regarder ce que va faire ce salamence ce drattaque donc on va voir combien de temps voilà donc là l'avantage de ce de ce petit live commentary j'oserais dire je reprends un live commentary et je commente par dessus c'est que je peux bien vous expliquer ce que j'ai pensé à ce moment là donc là je vois qu'il fait timing qui fait vente arrière donc pour augmenter la vitesse de tous ses pokémons à ce moment là je me suis dit tiens ça serait ça serait intéressant d'exploiter ça avec réunir clius mais bon là déjà j'ai posé les pièges de rock je suis content et là là je vous avoue que je pensais qu'il allait switcher qu'il allait peut-être essayer de de prévoir quelque chose parce que je me suis dit de toute façon je suis ce pdf donc déflagration ça va pas me faire grand chose il a peut-être anticiper et là franchement je me suis attendu un switch de sa part donc j'ai décidé de faire brain bird de faire je me souviens même plus comment ça s'appelle en français à force de faire des matchs sur showdown mais en fait voilà je pensais vraiment qu'il allait ramener un pokémon du style soit d'arri macho soit soit méga garde-voix parce que là j'avais de bonnes raisons vu que c'était un de manière obvious un drattaque spé j'avais de bonnes raisons d'envoyer genre mon bon flex ou mon mon spiriton ça pouvait être une solution mais franchement ça n'a pas été une bonne idée du tout de ma part d'être d'être resté franchement c'était beaucoup beaucoup plus safe de de ça aurait été beaucoup plus safe de ma part de switcher c'était une erreur de ma part parce que vous avez vu les dégâts que j'ai pris sur déflagration donc c'est pas simplement un fat men ce que nous avons en face c'est à dire un salamence défensif c'est il était vraiment avec des investissements en attaques spé parce que normalement on ne fait pas autant de dégâts bien que déflagration soit super efficace c'est pas stabil c'est pas censé me faire autant de dégâts et ça va mettre un petit peu dans la merde parce que là avec aussi peu de pv ben je me suis dit je peux plus sauver mon skarmory mon hermure là je peux plus sauver je peux plus rouste sur rien du tout dans son équipe éventuellement sur le sisaïox mais le problème c'est que le sisaïox tant que mon hermure ne sera pas mort il spammera demi-tour et je ne je ne resterai jamais un tour safe face à ce sisaïox avec mon hermure ce qui me permettrait de rouste donc je vais malheureusement le le laisser mourir et là franchement ça a été le début de la fin des haricots pour moi parce que j'avais plus rien pour 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 éventuellement prendre les attaques de ce sisaïox ce sisaïox choice bander je n'ai plus de résistance type insectes dans mon dans mon équipe et c'est vraiment très gênant donc là à la limite ce qu'il aurait fallu que je fasse non pas immédiatement pas face à un méga regard de voir mais là ce qu'il aurait été intéressant de faire ça aurait été de réfléchir à un moment où j'aurais pu envoyer réuni cleus pour placer la disto et commencer à mettre une grosse pression sur son équipe c'est clairement ce que j'aurais dû faire bon là bien sûr j'envoie mon mon seul pokémon qui peut tanker de manière très convenable les moves de de ce méga garde voir c'est à dire mon conflex donc là il me semble que oui j'ai très clairement j'étais sûr et certain qu'il n'allait pas rester parce que moi je le tue avec avec une bonne attaque bien sentie ou même avec ibislam puisque j'avais ibislam c'est à dire tape le lourd j'allais le tuer et lui non même s'il avait explot force donc franchement j'étais sûr qu'il allait switcher donc j'ai essayé d'anticiper la venue d'un de ses pokémons je me suis dit vu que l'intimidation centre attaque il a fort de fortes chances qu'il le ramène surtout qu'à ce moment là voilà je pensais que c'était quand même un fat même avec des investissements en attaque spéciale mais qui restait relativement défensif donc je me suis dit qu'il risquait de l'amener pour tanker une attaque de mon conflex et l'intimider au passage du coup il me semble que je vais décider de faire point glace donc mon adversaire en tous que son méga garde voir mettait une grosse pression à quasiment tout le reste de mon équipe il n'avait pas de bonne raison de le sacrifier réellement et il décide d'envoyer beyblade donc son capoeira capoeira qui va m'intimider et voilà c'était une seconde solution j'aurais pu y penser et heureusement pour moi petit coup de axe en ma faveur je vais choper un coup critique sur le point glace donc là je vous avoue qu'à ce moment là je prenais je prenais le coup critique alors là à ce moment là du match je vais décider de ne pas rester bien sûr pokémon de type combat qui menace mon pokémon de type normal mon seul check à mes garde voir je ne vais bien sûr pas le sacrifier donc c'est peut-être ça qui a été un petit peu obvious je vais décider d'envoyer mon mon spiriton parce que j'ai tout simplement pas envie j'ai pas envie qu'il qu'il spin avec son avec son capoeira et lui il va très intelligemment du coup double switch il va double switch sur son darimacho qui va quand même prendre un petit peu cher sur le pied de l'orox donc ça c'était c'était le bon côté de la chose bon le spiriton qui est ramené d'ailleurs petit coucou à zonks master je sais pas je trouvais que un spiriton ça ressemble lui un petit peu à zonks master je me suis fait un petit trip alors là qu'est ce que je vais faire ah oui donc là qu'est ce qu'il est ce dave macho qui est si menaçant pour mon équipe c'était un petit peu la question et là moi je vais décider tout simplement de sacrifier complexe donc voilà là je commence vraiment vraiment à me foutre dans la merde puisque je vais perdre mon dernier check à mes gares de voir mais la réflexion que j'ai eu c'est que c'était qu'on fait que c'était mon pokémon qui avait le plus de pv donc s'il fait fire blitz eh ben il va prendre extrêmement cher sur les dégâts de recul et en plus mon reflex peut tenir le fire blitz grâce à son talent isogress mais je vais prendre vraiment quand même très très cher je vais prendre vraiment très très cher et là je vous avoue que j'aurais dû largement calculer bon déjà on voit qu'il a l'high form l'high form qu'on n'a pas vu oui à ce moment là on ne la voit pas je sais qu'il a l'high form puisque j'ai déjà fait le match et à ce moment là on ne l'avait pas vu et c'est grâce à son talent sheer force on ne l'a pas vu sur ce fire blitz et ça m'a vraiment mis très très cher et à ce moment là j'ai vraiment cru que c'était un joybinder j'ai vraiment vraiment cru que c'était un joybinder alors qu'il ne l'était pas du tout donc là il me semble que je vais sacrifier mon complexe parce que j'ai pas vraiment le choix et là il après il va falloir que vraiment que je mette la pression avec mon avec mon une flotte z c'est à dire mon mon musté flotte c'est ça mon musté flotte donc là il va falloir faire mettre la pression le problème s'il y a c'est qu'il a encore des pokémons qui peuvent un peu gêner mon musté flotte c'est à dire que je ne peux pas vraiment au hko avec mon musté flotte que sont tous ces simples des intimideurs bien que c'était un musté flotte que j'avais joué mixed donc j'avais joué avec de l'attaque et l'attaque spé pour pouvoir justement tuer avec un laser glace le dratak qui va un éventuel fatman parce que je l'avais anticipé qui viendrait pour m'intimider parce qu'il faut savoir que voilà si je le jouais full physique point glace après intimidation ça n'est pas tant que ça un dratak défensif donc j'avais décidé de le jouer à mixed avec de l'investissement en attaque spé et laser glace pour au hko c'est une autre attaque bon il avait une autre solution qui pouvait intimider c'était son capoeira donc là je vais faire waterfall c'est à dire cascade et si je ne me trompe pas je vais rechopper un crit qui va me permettre de tuer le beyblade et là c'était plutôt bon pour moi puisqu'il n'avait pas de spinner bon les là de toute façon les entrihazards étaient figés parce que on avait de notre côté plus rien pour les mettre et plus rien pour les enlever dans tous les cas bon oui le capoeira était son spinner chez moi l'enlever dans trihazard c'était c'était hermure et alors là je sais plus trop ce qui va se passer on s'approche du moment où il ya la déco en tous les cas bon bien sûr plus le temps passe plus on en est proche là c'est très logique mais je ne sais plus du tout quand est ce que c'est mais voilà je suis quand même un peu dans la merde parce qu'il a trois wall breakers et et moi j'ai qu'un seul pokémon qui soit plus rapide que ces trois pokémons c'est mon musteflot alors que tous les autres sont plus lents et tous les autres vont avoir du mal à switcher dessus surtout que mon méga florizar n'est même même pas méga évolué actuellement donc c'est vraiment la merde et l'une de mes erreurs dans ce match très clairement sera été de ne pas donc là il décide de renvoyer son sciezaio que ça aurait été de mal d'un petit peu inverser le rôle de deux pokémons c'est à dire le rôle de mon de mon mysté flotte que j'aurais du plus préserver et de mon et de mourir une cléus que j'aurais largement dû envoyer plus tôt dans le match tant qu'il avait encore des pokémons sur lesquels réuni cléus pouvaient switcher parce que maintenant je savais en tous les cas que le c'est que c'était choivander donc en fait il fallait que mon prémique luce place la disto sur un pokémon qui lui mette pas trop cher pour ne pas se faire l'event qu'il facilement par le sciezaio x qui mettaient 40 à 50% de dégâts un truc comme ça avec bullet punch choice bander donc c'était un peu délicat et voilà le truc c'est que je l'avais acculé sur tous ces wall breakers tous les pokémons sur lesquels réuni cléus ne pouvait plus switcher donc clairement l'une de mes grosses erreurs stratégie dans ce dans ce match ça n'a pas été franchement mes choix ma seule bêtise vraiment dans mes dans ma vraie bêtise dans mes choix que j'ai fait là c'était c'était de sacrifier de faire brave bird avec mon avec mon scarmory mais globalement dans l'approche du match ce que j'ai mal géré c'était ça c'était comment je devais me servir de réuni cléus je devais l'envoyer beaucoup plus tôt dans le match pour qu'il fasse des dégâts qui met de la pression à l'adversaire qui l'entame et ensuite mon mustephote aurait plus clean clairement c'est ce que j'aurais dû faire donc là il fait demi tour avec son 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 sciezaio x c'était sûr c'était gratuit j'ai plus de résistance vraiment chez tous les pokémons qui prennent cher sur demi tour de sciezaio x donc là il me semble qu'il va envoyer son son méga son méga garde voir c'est ça son méga garde voir pour bien sûr finir mon mon méga venus or il fallait vraiment jouer avec énormément de speed pour avoir une chance de dépasser ce ce méga garde voir pour le coup je sais même pas si c'est possible je sais même pas si c'est possible même si je le jouais full vitesse joli ou timide je sais même pas si c'est possible dans dans l'hypothèse où il serait modeste bien sûr le parce que s'il est timide bien sûr que jamais je joue de speed un méga garde voir mais dans l'hypothèse où il était modeste je me pose la question mais ça m'étonnerait donc là très clairement sans aucune forme de pitié il va m'achever donc il me semble qu'il va faire choc psy petit risque de sa part j'aurais pu switcher sur mon sur mon sur un des pokémons qui résistait puisque j'avais encore une eucléus et spiriton mais en même temps oui c'était relativement safe parce que c'était des pokémons plus lent donc qui ne pourrait pas tuer méga garde voir derrière méga garde voir là on pourrait leur mettre une grosse patate surtout que clairement là méga garde voir n'est pas à range de dégâts d'un sucker punch de mon spiriton et donc là il me semble que je vais envoyer mon oui c'était à ce moment là je m'en souviens je vais je vais renvoyer bien sûr mon avant voilà c'est tout de suite la déconnexion qui a eu lieu les amis c'était à ce moment là donc j'avais l'intention d'envoyer mon mon mal outre comment on s'appelle déjà mon ustéflot et de remettre la pression mais voilà on a donc fini la fin de ce combat sur showdown et donc on se retrouve tout de suite pour la fin du commentaire du match sur showdown allez à tout de suite on se retrouve pour la fin du commentaire de notre match voilà je suis tellement dans de bonnes conditions pour tourner que je n'ai même pas pu tout tourner d'un coup en une seule journée je tourne la deuxième moitié la partie sur showdown de ce match le lendemain bon je suis un peu obligé si je veux pouvoir vous sortir la vidéo à temps donc on a essayé de refaire un truc qui était à peu près dans les conditions dans lesquelles on était avant qu'il y ait eu cette interruption avec jodor donc moi il ne restait plus que trois pokémons et lui il en restait quatre alors attendez je vais faire un petit peu avancer je veux pas de musique par contre hop voilà on va faire vite fait avancer hop 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 non 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 je me suis je suis allé un peu trop vite donc voilà là il prend des petits dégâts de piège de roc pour que les conditions soient à peu près les mêmes voilà là il va tuer mon top picker et on sera dans les conditions à peu près similaires à celles avant qu'on stoppe le match et donc voilà on se retrouve avec mon 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 flop zel face à son à son méga garde voir donc là clairement si j'envoie flop zel c'est pour faire que de faire je vais pas faire un autre move j'ai pas l'intention de faire cascade qui risque de ne pas le tuer après le seul truc c'est que comme j'étais mal embarqué dans cette partie j'aurais clairement pu tenter les anticipations après c'était pas vraiment si maintenant là en fait le truc c'est que après derrière je faisais pas mal de dégâts quasiment tous ces autres pokémons potentiellement donc euh j'avais pas vraiment de raison d'anticiper et c'est ce que je vais faire donc là je vais décider de taper une queue de fer voilà ça va arriver sur son son méga dratac donc là vu que je suis mixette vous pouvez le voir je vais décider de faire ice beam c'est à dire laser glace pour l'achever donc après coup je me suis demandé si c'était pas une erreur d'avoir fait ice beam sur ce ce dratac parce que voilà mon renucleus à ce point je voulais absolument utiliser mon renucleus pour clean et euh et finalement quand on voit la composition de la fin de la composition de son équipe c'était sur ce 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 dratac un petit peu bulky avec de l'attaque spéciale que j'aurais pu éventuellement venir placer ma disto et ensuite essayer de faire un maximum de dégâts après avec le recul je pense pas que c'était une bonne solution parce qu'on l'a vu la déflagration avait fait énormément de dégâts sur mon air mur donc il est fort probable que donc que tout simplement le la draco météo qui puisse arriver de de la part de ce dratac et fait fasse trop de dégâts à mon renucleus donc au final voilà je vais je vais tuer ce ce dratac mais moi je vais m'entêter à essayer d'utiliser euh réunucleus et au final je vais pas faire les bons choix parce que je voilà je vais envoyer à la mort à mon euh mon flotzel alors que clairement le pokémon là qui qui ne servait à rien en fait c'était réunucleus avec ce qu'il lui reste je me place sur rien du tout avec réunucleus et euh je vais euh ben perdre le match voilà comme ça bêtement euh à la fin bah tout ça parce que je me suis entêté à essayer de placer mon réunucleus euh alors que euh j'avais encore une chance si j'envoyais réunucleus à la mort mon euh mon flotzel n'avait plus d'intimidateur en face pour lui baisser son attaque et euh peut-être qu'à coup de spam de cascade je pouvais encore gagner sachant que mon 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 comment il s'appelle mon spiriton full life pouvait tenir un coup de euh de 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 cisaïox bander et je pouvais spammer sucker punch pour continuer à faire des dégâts et j'aurais pu clairement gagner comme ça avec le recul j'ai vraiment j'ai vraiment j'étais vraiment dans le pâté au moment où j'avais fait ce match parce que j'ai vraiment pas eu l'esprit clair euh euh à vouloir m'entêter à à clean avec mon réunucleus alors qu'il avait clairement pas le matchup euh en en quand j'ai fait mon 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 team building réunucleus avait pas un matchup dégueulasse face à son équipe mais là euh au vu des six pokémons qu'il avait pris c'est pas qu'il avait un matchup dégueulasse mais il était pas si bon que ça et clairement clairement mon j'ai j'ai vraiment mal analysé la game et j'ai j'aurais clairement dû euh envoyer réunucleus en début de game sur un pokémon sur lequel il aurait pu se placer euh comme euh le le comment il s'appelait comment il s'appelait là le hitmont top euh j'aurais dû euh envoyer euh euh réunucleus sur ce pokémon pour placer malzito essayer de faire un maximum de dégâts quitte à le perdre parce que clairement dans cette histoire mon cleaner seul mon pokémon qui pouvait euh gagner la game c'était euh euh c'était euh c'était euh c'était Flotzel c'était Mustéflot qui pouvait gagner la game et moi j'ai 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 inversé les rôles j'ai j'ai vraiment pas été bon sur le coup j'ai inversé les rôles mon euh euh mon pokémon qui devait commencer à faire des trous c'était réunucleus et celui qui devait clean c'était Flotzel et euh et j'ai fait complètement l'inverse bon même si j'étais obligé d'envoyer Flotzel en lead bien sûr si je n'avais pas envie de prendre la pression du euh Darumacho mais voilà ensuite j'aurais pu le conserver enfin clairement c'était 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 débile de l'avoir envoyé à la mort contre le Cizayox il fallait que je le garde j'avais encore une chance bon voilà j'ai vraiment pas été très bon pour ce match j'ai un après ce après l'avoir fait j'avais un peu honte parce que voilà je je lors des deux deux saisons de la CPF que j'ai fait la saison 1 et la Spring Split j'ai eu des résultats relativement corrects et je trouve que voilà pour j'ai pas eu j'ai pas eu le niveau d'un digne d'un bon joueur français donc voilà je vais essayer de vraiment de de faire mieux pour le second match on va essayer de redresser la barre c'est peut-être pas très bien parti pour l'équipe de France mais c'est pas fini pour autant on peut encore revenir et euh et euh je vais vraiment essayer de hausser mon team building ma préparation et euh euh et mon niveau de jeu pendant le match tout cela euh pour cela je vais essayer d'être dans nos meilleures conditions au moment de au moment de de faire mon match et euh je vais aussi euh euh l'un de mes défauts aussi là qui euh qui n'a pas été bon pour moi c'était que j'ai fait mon mon team building bien trop en avance et je me souvenais pas de tout ce à quoi j'ai pu penser pendant mon team building au moment de faire mon match et euh et euh et ça m'a peut-être coûté des choses je sais pas si ça m'a si c'est ça qui m'a coûté la victoire mais ça m'a pas ça m'a pas aidé en tout cas donc voilà euh j'ai pas ma feuille sous le côté mais j'ai déjà préparé mon match pour le euh pour mon prochain adversaire américain qui est Cal High euh je ne la retrouve plus mais je me suis fait là je me suis fait une putain de fiche où je me suis bien tout remémoré tout ce j'ai bien récapitulé tout ce à quoi j'ai pensé lorsque j'ai fait mon team building je me la relierai avant de faire le match et j'espère que ça ira mieux donc voilà euh bon premier match qui se solde par une défaite je suis vraiment désolé les gars j'essaierai de je vais essayer de de faire trois victoires ensuite et euh voilà j'espère qu'on va qu'on va remettre l'équipe de France euh sur les bons rails euh voilà bon ben voilà on peut pas gagner tous les jours j'oserais vous dire et euh et voilà bon en attendant ben portez vous bien quand même et euh et ben à la prochaine pour la revanche j'oserais dire allez chose tout le monde on peut gagner tous les jours j'oserais dire chose tout le monde on peut gagner tous les jours j'oserais dire chose tout le monde on peut gagner tous les jours j'oserais dire chose tout le monde on peut gagner tous les jours j'oserais dire chose tout le monde